Et salut tout le monde, c'est à moi de la nouvelle vidéo sur l'ombre de la galence et je vous montre un nouveau set encore une fois, le set Belliciste. Alors le set Belliciste il est vachement impressionnant pour faire les conquêtes de forteresses, vous allez voir, on va voir ça ensemble tout à l'heure, on fait une petite conquête de forteresses parce qu'il tape de zone et du coup c'est très impressionnant. Donc alors je vais vous montrer déjà le stuff complètement, donc l'épée, les exécutions enflamment les ennemis car le set est basé sur le feu, puissance en charge de 10 en frappant un capitaine ébété, donc ça c'est très intéressant aussi, santé régénérée de 50 quand un ennemi enflammé est tué, ça c'est super bien parce que plein de gens vont mourir enflammés en permanence, sous l'effet du feu vous explosez régulièrement en produisant un jet de flamme. Donc du coup vous tapez de zone tout le temps, mais bon alors déjà il faut que j'étais enflammé. Les attaques furtives enflamment les ennemis, donc très bien, tire d'elfre chargé de 3 lors d'une élimination furtive, c'est super intéressant aussi. Le marteau, le marteau est super puissant là sur ce set là, parce qu'il fait les attaques à distance chargées produisent des explosions de feu, donc là c'est 100% de chance de faire une explosion de feu qui enflammera tout le monde à 100% de chance. Et vous avez 50% de chance qu'un tir à la tête empoisonne les ennemis, donc vous savez que quand un mec est enflammé et empoisonné, il a des flammes vertes sur lui et il prend extrêmement cher de dégâts, c'est un nouveau élément, c'est extrêmement puissant. Donc du coup, vu que vous tapez dans la tête, vous avez 50% de chance, si le marteau n'est pas immunisé, rien du tout, il va être enflammé vert et il va mourir en 2 secondes, ça c'est super intéressant, en plus ça tape de zone. Le torse, santé régénérée de 10 par seconde sous l'effet du feu, 25% de chance qu'un coup critique empoisonne la cible. Pareil, encore une fois, si le mec est en feu plus empoisonné, ça lui fait d'énormes dégâts. Santé régénérée de 10 par seconde sous l'effet du feu, donc encore une fois, du soin sur le temps, c'est super intéressant. Réduction de 40% de dégâts subis en cas d'attaque à distance, super intéressant, aucun défaut. Et là encore l'anneau, santé régénérée de 10 par seconde sous l'effet du feu, 50% de dégâts supplémentaires infligés par les Urukali, donc vous avez vu, on se régénère de 30 points de santé par seconde quand même, c'est rapide, croyez-moi, c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver, tiens, regardez, impeccable, on va trouver un truc à faire exploser, pour vous montrer un peu les explosions en boucle. Alors, regardez bien, je vais faire exploser ça, je vais être en feu, et maintenant, je fais des explosions autour de moi, tout simplement, et qui fait de très très gros dégâts. Et en plus, je suis soigné, je suis soigné à chaque fois que le feu est sur moi, donc de 30 points de vie par seconde, j'ai une bonne régène. Et allez, là, je vais taper deux zones. Je vais essayer, sur le menu, ça marche, impeccable. Et donc, les mecs peuvent être, comme je vous ai expliqué, enflammés verts, et là, ça devient vraiment très très impressionnant. Du coup, ces trucs-là, maintenant, les grogues, ça devient des points de régénération, pour vous, et vous foutez le feu partout, et quand les mecs meurent, rappelez-vous qu'ils vous donnent de la vie. Donc, si vous avez 35 mecs autour de vous, vous allez les exterminer tous, ils vont tous être en feu, ils vont s'enflammer les uns des autres, ils vont exploser, etc. Ça va vraiment faire une chaîne de destruction qui est plutôt impressionnante, en plus de vous soigner. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Regardez, je tape deux zones. Donc, bien sûr, ça ne fait pas une explosion gigantesque non plus, il ne faut pas s'attendre. Alors que ce soit, ce n'est pas non plus un lance-roquette. Mais, c'est quand même vachement intéressant. Une fois que vous êtes en feu, alors là, tous les mecs qui sont autour de vous, là, c'est la fin pour eux. Regardez ma vie, elle est toujours au maximum. Là, je ne tape même pas, je me promène, ils sont incinérés. Encore une fois, si vous tombez sur un mec qui est unisé au feu, effectivement, le set sera beaucoup moins puissant. Après, ça, c'est les enjeux. Je veux dire, on ne peut pas non plus tomber sur tout le monde qui soit insensible à rien du tout. Je veux dire, il faut... Donc, mais bon, déjà, rien que pour clean les petits mecs, c'est quand même vachement intéressant. Maintenant, on va lancer une conquête de forteresse. J'espère ne pas tomber sur des mecs qui sont unisés au feu de partout. Je ne sais pas ce qui m'attend, on va y aller. Et on va voir ça ensemble, du coup. Parce que c'est surtout là-bas que ça devient très intéressant. Quand vous êtes entouré d'une trentaine de gars, là, c'est super cool. Parce que déjà, quand vous êtes en feu, vous avez une bonne régène de vie. Vous tapez de zone avec le marteau, etc. En plus, dans les forteresses de siège, en général, le feu, il peut être partout. Donc, il n'y a pas trop de soucis pour que le feu arrive. En plus, les attaques furtives enflamment les ennemis. Ça, c'est super intéressant aussi. Attends, je vais essayer de vous faire un coup critique. Regarde, je vais faire une attaque brutale pour vous montrer le feu vert. Regardez, normalement, ça va proc. Je pense que ça va proc. La cible est en feu. Est-ce que ça critique ? Non, on va rasser avec un autre gars. Je n'ai pas critique. Donc, il faut vraiment que je critique pour vous montrer. Bon, ben, ce n'est pas grave. Donc, on va continuer. J'aurais bien aimé vous montrer un petit peu le feu vert. Mais je pense que vous savez ce que c'est, quand même. C'est juste quand le mec est empoisonné. Et enfin, en même temps. Donc, code de défense, 570. Code d'attaque, 592. Je ne vais même pas les mecs qui ne sont pas trop de niveau 60, mais c'est pas grave. J'en ai perdu pas mal. Faites très attention. Je vous le dis, faites très attention au mur en bois. J'ai perdu la plupart de mes légendaires à cause de ça. Envoyez les sapeurs en premier. Mais des fois, ça ne marche pas non plus. Il suffit que vous avez un légendaire. Olok, il va taper un mur. Le mur va s'écrouler sur lui. Et il va être one-shot, instantanément. Hémorragie. Mais là, vous n'avez même pas le temps de le ramener à la vie, en fait. C'est instantanément tué. Il s'est écrit Hémorragie. J'ai perdu beaucoup de légendaires comme ça. Beaucoup d'orcs intéressants. C'est très frustrant. Ils en parlent beaucoup sur Elite. J'espère qu'il va y avoir un patch prochainement qui va régler ça. Parce que c'est un peu abusé de tomber sur des trucs. Un petit bit de forteresse totalement à chier au niveau défense. Et du coup, vous perdez plus d'hommes dans une forteresse comme ça qu'ailleurs. Du coup, c'est un petit peu bizarre. On va appeler le Drake direct dès le début. Il va faire le ménage. Et nous, on va directement attaquer les bêtes de siège. On va en choper une. Citadelle, tributaireur. Lui, on va le choper déjà. Comme ça, il va nous aider finalement à faire des trucs. Maintenant, on a dit qu'on s'attaquait à ces choses-là. Alors, c'est moins pratique de viser au marteau par contre. Hop là ! Impeccable. On détruit directement le truc. On s'en fout. On rush l'autre. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il semblerait qu'ils se sont entretués chez eux. C'est des psychopathes. Regardez ma vie qui se régénère. Impeccable. Je vais capturer cette bestiole-là maintenant. Et on va aller attaquer maintenant directement les ennemis. J'aurais bien mis récupérer un petit peu de tir d'elfe. Parce que là, j'ai tout utilisé. Vous avez remarqué. On va aller en récupérer. On va aller en récupérer. L'objectif, c'est quand même de former les trucs. Je regarde un petit peu autour de moi. Il y a un truc de feu ici. Impeccable. Je vais le détruire pour être en feu. Voilà. Et maintenant, je fonce dans la bataille. Je fonce dans la bataille. Oh là là. Ça m'énerve à chaque fois. Ils vont tous se présenter. Un par un. Ça, c'est chiant. Vous faites beaucoup de forteresses comme moi. Ça nique un petit peu l'ambiance. Ça nique un petit peu l'ambiance de l'action quand vous êtes dedans. On a un gars qui a l'épreuve du feu. Très bien. Allez, lui, on va le défoncer le plus vite possible. Ça sera bien d'avoir... Il est terrifié, lui. Terreur du poison. D'accord. Ok. Donc là, j'ai tapé tout simplement... J'ai dû faire un coup critique et du coup, ça l'a empoisonné. Voilà, je préfère les choper, les retourner contre les adversaires. C'est le mieux à faire, je pense, à chaque fois. On le recrute. Hop, on va lui dire de se battre pour nous. Reste de se battre pour moi. Impeccable. Très bien. Ah, c'est bon, je suis en feu. Regardez ma vie qui remonte. Ma vie remonte énormément. Elle est full life. D'ailleurs, je suis full life. C'était rapide. Allez, je suis encore en feu. On va l'exterminer, lui. H-Garde la terreur. Mortellement brûlé. Avec la tête coupée en même temps. Oula, elle a une belle tête. Donc du coup, ce set est super intéressant parce que gros dégâts de zone. Bonne régène. Franchement, c'est super. C'est super. Je ne vois pas trop de défauts à lui donner. Ah, on va essayer de choper ce gars là-bas. Alors là, est-ce que j'arrive à bien viser ? Est-ce que c'est le bon gars ? Recruté. Impeccable. C'est super. La domination furtive. La domination, je veux dire, à distance avec l'arc. La mêlée, c'est super intéressant parce que des fois, quand on n'a pas le temps à l'appuyer sur rond pour capturer un gars, des fois. Allez on capture le poing J'ai été empoisonné Ça crée un petit peu Du coup on va contrer le poison avec du feu Et voilà ma vie là se régène Le gars là-bas j'ai pas eu le temps de le capturer C'est pas grave On va bien choper la médaille d'or Ce serait sympa aussi 4 minutes je pense qu'il y a moyen on a capturé pas mal de gars J'aurais bien voulu le choper Retourner les mecs les uns contre les autres C'est quand même vraiment le principe du truc Alors on va faire ça Je suis en feu Regardez hein Il a des flammes verts de plus en plus sur lui Il est hanté parce qu'il a vu une attaque Que j'ai faite Du coup c'est pas bon On va mettre le feu partout Je rappelle que quand les mecs meurent Il y a pas mal de gars qui se saignent là-bas Il faut que j'aille vite sauver tout le monde Et on voit un petit peu mal ce qui se passe autour de nous Et après on te l'enfoncera dans la gorge Donc 3 mecs vont se parler Ou que 2 ça va-ci Donc que 2 c'est déjà pas mal Alors qu'est-ce qui s'est passé ? D'un coup plein de saignement Oula il est vachement enragé lui Alors qu'est-ce qui se passe ? Non bon bah c'est un ennemi qui a été décapité Donc très bonne nouvelle J'ai eu peur que ce soit un méga On a un peu de mal à voir sur la carte des fois Qu'il saigne ou pas Lui on le chope On le retourne contre les ennemis On va sauver les 2 mecs et son saignement Faut bien sauver tout le monde Parce que vous perdez vos gars pour de vrai Dans une bataille de Fortress Donc vu que j'ai des légendaires J'aimerais pas trop les perdre quand même Alors là je suis en feu C'est une très bonne nouvelle pour moi Du coup Je tape 2 zones Et en plus vous avez vu que ça les repousse Donc du coup j'ai pu vraiment être tranquille Pour ressusciter mes gars En plus ça m'a soigné full life Enfin presque en tout cas Mais impeccable Donc là du coup je me mets en feu Exprès pour régénérer ma vie au maximum Quand des mecs meurent en plus Ma vie remonte Donc c'est super intéressant Là je vais essayer de le choper lui Alors Je me mets bien Hop là impeccable On le capture On va le recruter tranquillement On va lui dire de se battre pour nous Encore une fois C'est quand même super pratique De retourner les mecs Contre leurs potes du coup On a un gars qui est brisé Alors attendez Vous voyez c'est pour ça que je vous dis que La domination avec l'arc C'est le meilleur truc Parce que ça permet vraiment De faire vraiment ce qu'on veut Parce que là Appuyer sur rond Quand il y a pas mal de mecs autour de toi C'est quand même plutôt compliqué Mais là du coup non Du coup c'est pas compliqué C'est impréable Hop là on va le contrer Lui c'est moins une plus simple On fait comme ça J'attends que ce soit capturé Donc là je suis en feu Du coup c'est l'inverse Le feu c'est du soin maintenant Au lieu de me faire chier D'être en feu Je perdais pas mal de vie avant Maintenant c'est vraiment du soin Donc c'est super Aslar L'amour des esclaves Légendaire Tribu Machine On va l'identifier On va quand même regarder un petit peu Tout ce qui nous attend Quand c'est un mec légendaire Il a aucune faiblesse Ok Et une frénésie brutale Le vie en rageant Voyant quelqu'un se faire attaquer Brutalement ou rabaisser D'accord Maître vengeur Lors un garde du corps est tué Il craint le feu Bon bah du coup c'est très bien Un légendaire Dresser Tribu Belliciste Mon avis il craint pas le feu Lui Enfin je sais pas On va voir Belliciste vu que c'est Maître il strike Fuit de terreur Si l'un de ses gardes du corps Se fait tuer Donc là il faudra peut-être Tuer un de ses gardes du corps Ça peut être très intéressant Il craint pas l'exécution Mais il craint le feu Bon d'accord On va commencer par le log On va déjà finir Les bêtes de siège Qui sont en haut Je vais prendre le Drex Ce sera peut-être plus simple Le problème c'est qu'il va vite mourir Ah il est mort en une seconde Il est mort en une seconde Ah est-ce qu'il y a des petits Ah il me faut des flèches Il me faut des flèches Il y en a juste à droite Donc lui il craint le feu Donc il va prendre cher Je pense qu'il va prendre Vraiment très cher Il y a un feu en plus Impeccable Donc là Des araignées vont pop Ça peut empoisonner tout le monde Moi je suis pour Allez je fous le feu à tout le monde Avec du pot Je vais m'enflammer aussi Alors attendez Je vais faire péter le truc Qui est ici Ça ça va calmer tout le monde Comme vous pouvez voir En plus les explosions Ça stun un petit peu le gars Une seconde Ça permet de les enchaîner en général Regardez A chaque fois que ça explose Le gars ne sait plus quoi faire Donc là pareil On le recrute On va le faire retourner Contre ses adversaires Mes adversaires du coup Effectivement Voilà Alors où est-ce qu'il est le chef Parce que du coup Je t'avais un autre gars Il semblerait J'ai tué un autre gars Ah bah non Il est brisé aussi Vous avez vu Il est en feu Il n'en peut plus Allez Rejoins-moi Et bats-toi pour moi Mon service J'espère qu'il n'y a pas de mec Qui saigne Il faut vraiment que je regarde Autour de moi Il semblerait que non Donc là ma vie se régène Impeccable La capture va super vite On n'aura pas la médaille d'or J'ai mis un petit peu trop de temps Je ne sais pas si le temps compte Quand je suis en train de faire ça Volonté de feu Bon bah du coup On va l'humilier C'est pas grave Et voilà Ah ça va Ils vont tous se présenter J'attendais quelque chose Vivement qu'il y a un patch Une option pour désactiver Les présentations des gars Surtout dans les prises de forteresse C'est cool C'est cool Quand il n'y a qu'un seul gars Mais quand ils sont pleins Ils sont tous en full Ah il y a un mec qui saigne Là-bas Je vais aller le sauver Moi je prends mon temps Je m'en fous la médaille d'or En général Je préfère vraiment Que mes gars survivent Que d'avoir une médaille d'or Et perdre tout méga légendaire Ou un truc comme ça Je vais commencer à le faire pareil Rush c'est bien Mais si c'est pour rush Et perdre tous ces gars Et puis Ou même perdre la partie Parce que des fois Vous avez trop rush etc Vaut mieux pas le faire Vaut mieux quand même Prendre son temps Avoir une petite médaille d'argent Et déjà être content De la médaille d'argent Qu'on a eu Un sensible exécution Oui c'est vrai D'accord Il meurt full des flèches Il y en a là-bas Il est en train de se faire défoncer Le chef de guerre On va le capturer De toute façon Hop là On va le recruter Tranquillement On va lui dire On doit se barrer Je conquérirai pour toi Voilà c'est très bien Et maintenant On va aller pénétrer dans le donjon Et tuer le chef suprême Du coup Je vais récupérer un peu de vie Sur un Pekno Allez donne moi ton âme Voilà Et donc c'est parti Allez c'est parti Normalement Ça va être pas mal On va voir ce Je connais pas trop ses faiblesses A ce gars là On va voir un petit peu Ce qu'il a J'espère qu'il est pas immunisé au feu Tuorne le mâcheur de peau Le mec il mâche la peau Ça se voit d'ailleurs Regardez il est plein de sang et tout Il a l'air content Nourriture pour bête Les attaques de bête Lui inflige d'importants dégâts D'accord Donc ça peut être très intéressant Enragé par la trahison D'accord Et puis du coup Il craint le feu Le poison Bon bah Ça devrait pas être trop compliqué A tuer je pense Ça va être facile On va choper son Karagor déjà Donc il va monter dessus On va lui mettre un marteau En pleine tête Pour qu'il dégage son Karagor On va taper son Karagor Pour le briser Et le capturer Il manque d'autres aussi Autour de lui Non je ne pense pas Ok Bon bah allez c'est parti Allez hop Donc là vous avez vu Qu'il est en flamme verte Comme je vous avais expliqué Et là vous avez vu Que je l'ai one shot Avec l'exécution Du Karagor Tout simplement Grâce à ses faiblesses Que j'ai utilisées contre lui Vous avez vu que sa faiblesse C'était les bêtes Lui inflige d'énormes dégâts Donc j'ai pris la compétence Qui fait que je peux faire Des exécutions Avec mon Karagor En vivant de la santé De mon Karagor Il faut vraiment jouer Avec les faiblesses C'est extrêmement important Ce combat aurait pu être Très très long Et vous avez vu Que le combat a duré Une seconde Parce que sa faiblesse C'était mortel en fait L'attaque de Karagor C'était mortel contre lui Oui bah voilà 8 minutes 2 Donc on a pris la médaille d'or Mais c'est pas grave Je suis quand même très content Presque un coffre J'irais faire des vendettas J'aime bien les vendettas Aussi personnellement Les forteras Ça me saoule rapidement En général J'en fais de temps en temps Mais c'est un petit peu chiant Quand même à faire Les mecs se présentent C'est long Alors qu'une vendettas C'est sympa T'as qu'un seul mec Que tu peux one shot En général souvent S'il a des faiblesses Que tu peux utiliser contre lui Donc du coup Vous avez vu Le set est quand même Vachement sympathique Quand même à utiliser Gros dégâts de feu de zone Régénération de santé Le marteau est super intéressant Vous avez vu sur le boss Le boss de fin On a lancé le marteau En pleine tête Il a été empoisonné Et en feu Il avait des flammes vertes Il a pris d'énormes dégâts En très peu de temps C'est vraiment impressionnant Donc le skin Vous avez vu que le skin Ça fait vraiment armure Je sais pas quoi dire Comme armure On dirait des armures naines Allez l'épée C'est une épée Vraiment bizarre J'aime beaucoup En tout cas J'aime beaucoup ce set Franchement Il est très très agréable A jouer Les dégâts de feu Surtout de zone On leur met des têtes Ça fait vachement mal Allez on va prendre Un petit caragor On va les retourner Dans une zone tranquille Je pense Là vous avez vu J'ai one shot le caragor En perdant de la santé De ma monture Regardez Alors Où est-ce qu'elle est la petite tour Qu'on y a tranquillement Sur le chemin en même temps On va aller là bas Tranquillement A moins que je peux peut-être Y aller dépasser On va se dépasser rapidement Je vous montre un petit peu Le set vite fait Comme ça Et puis ce sera la fin De cette vidéo Comme toujours N'hésitez pas à me mettre Des petits commentaires Sur ce que vous pensez Sur ce set là Je ferai une vidéo Sur chaque set Comme ça vous allez pouvoir Avoir une petite idée De ce que fait chaque set Etc Pour par exemple Si vous voulez le prendre Etc Parce que si vous avez Des ordres légendaires Ou des légendaires particuliers Que vous voulez détruire Il faut vraiment savoir Un petit peu à l'avance Ce que vous réserve le set S'il est bien Pas bien S'il vous intéresse En fonction de comment vous jouez Etc Bien sûr Donc du coup Le set Donc pour l'obtenir Pareil Il faut tuer des mecs De la faction belliciste Donc J'imagine que ça doit être Un tueur Un assassin Un tireur d'élite Un colosse Ça ça doit être Un dresseur Et ça c'est un commandant Comme d'hab Donc Là mes légendaires Ce sont à 52 sur 60 Il m'en manque Il m'en manque plus beaucoup Comme vous pouvez voir Il m'en manque un seul De la tribu ténèbre Il m'en manque deux De la tribu machine Il m'en manque trois De la tribu maraudeur Pour gagner de l'argent Ça peut être intéressant Ça j'ai hâte de l'avoir Mais bon Le problème c'est que Je galère pas mal A obtenir des légendaires Et il m'en manque deux De la tribu ténèbre A part si je paye Dans le marché bien sûr Avec des euros Mais vu que là Je le fais pas Ces temps-ci Je galère vraiment En obtenir C'est très très compliqué Donc voilà les amis N'hésitez pas à vous abonner Pour les prochaines vidéos De l'ombre de la guerre Je ferai une vidéo Sur chaque set On fera d'autres vidéos Je sais pas quoi On verra un petit peu Tout ce qu'on fait Peut-être un stream aussi Prochainement On verra Et puis bien sûr N'hésitez pas à mettre Des pouces sur cette vidéo Et puis Mettre un petit commentaire Je vous répondrai N'hésitez pas non plus A me rejoindre Sur mon Facebook Et Twitter Comme toujours Moi je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz